Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes bien sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve pour continuer notre aventure sur Tillyvian Wins on venait d'avoir un filet et de l'utiliser pour la première fois on va tout de suite aller voir quelle est la suite comme je le disais, on venait de finir le chapitre 1 avec ce filet nous serons moins dépendants des aléas de la météo et nous on continue bien évidemment ce qui nous donne le chapitre 2 il faut rendre le coin plus résilient oh, c'est un plan, enfin je crois si on plisse les yeux, on dirait aussi une banane très mûre je n'ai même pas la place de le déplier en entier il faut que je termine de ranger cette pièce pour regarder ça de plus près et donc on a un orage et un déluge autant dire que aujourd'hui feu moins 3 poisson plus 10 insecte moins 10 bois plus 10 métal plus 5 huile plus 1 et demain catastrophe naturelle rat de marée niveau 1 c'est pour ça qu'on avait fait le stock de bois et on va avoir charlet, olivia et edwin qui vont nous quitter alors du coup on peut accueillir 3 personnes on va un peu jouer avec les relances quand la météo est brouillard purée de bois est-ce qu'on a besoin d'une souris ça me paraît pas ouf ok, bon bah j'ai pas eu de castor bien évidemment du coup je vais prendre les 3 et on va essayer de faire des repas avec des légumes et du poisson écoutez j'aurais bien aimé un castor pour qu'on puisse un petit peu avoir du bois le prochain jour mais c'est pas très grave donc on va attendre tranquillement que le gardien soit prêt tout en nous protégeant tout simplement de ce déluge donc ce qu'il nous faut de manière simple de manière simple c'est pas toi que je vais prendre c'est vous qui êtes un peu un peu fatigué donc on va renforcer nos stockages donc notre stockage et d'ailleurs c'est un rat de marée niveau 1 est-ce que je prends ma loutre est-ce que je prends mon écureuil je vais avoir besoin de manger un peu je peux mettre ma loutre ici, 32 poissons c'est pas mal mon ours pourrait aller au terrarium 20 poissons ouais on pourrait aussi jouer avec les aléas et savoir un peu ce qu'on a donc je sais pas si j'envoie mon ours ou mon écureuil renforcer ça a pas grande incidence je vais faire ça comme ça et je vais aller jouer un peu avec l'aléatoire on devrait être pas mal on va manger plein de poissons ce soir on va manger encore plus de poissons ce soir du coup donc on a 42 poissons en trop qui nous donne plus de 3 de métal qui est pas forcément ce qu'on veut ça ça serait limite un peu mieux faudra récolter de la nourriture assez vite d'ailleurs je ferme le livre de recettes voilà donc on a mangé et du coup bah ouais notre stock de bois était pas ouf il nous en reste plus que 18 donc je peux malheureusement que mettre un petit coup ce qui veut dire que demain il faudra aller chercher du bois pour pouvoir survivre tout simplement pour l'instant les concepts restent assez simples on a pas encore eu besoin de métal de textile ou d'huile on a principalement besoin de bois et de nourriture mais on a le choix de notre nourriture mais on va avoir du coup un raz-de-marée niveau 1 donc on va aller voir ce qu'on peut faire donc pas de caravane je passe et là bah on va voilà on va devoir euh donc ça il y a que ces 3 bâtiments là qui vont être endommagés les autres ne vont pas l'être on sait qu'on a besoin de nourriture on peut par exemple peut-être mettre notre loutre ici 28 de poisson c'est pas mal on peut peut-être mettre quelqu'un au bois on a 23 on a 26 et on a 26 donc on peut mettre les 2 26 au bois 26 plus 26 52 ça nous permettra de faire face à ce problème de feu et il nous reste un nounours Bilal qui pourrait par exemple aller au terrarium voire à la serre je vais le mettre au terrarium donc on va prendre des dégâts ça ça va être inévitable mais avant de prendre le rat de marée prenons donc un petit repas remplissons-nous la pence donc il faut que je mette du poisson ah ça je connais pas et ça me permet de satisfaire tout le monde en étant pas mal des filets de poissons qui boost pas mal sauf le bois bien sûr c'est c'est un petit peu je vais pas dire aléatoire mais c'est réparti en fait rien ne va nous permettre de tout voilà on booste c'est pour ça que j'ai boosté donc du coup on le voit il y a une journée où j'ai pas boosté à fond et du coup elle a pas parcouru ses 2,5 de distance et du coup tout simplement il va manquer une petite demi-journée donc on verra on mettra peut-être pas grand chose dans le feu demain mais déjà on fait en sorte de passer à demain avec un petit évent j'ai passé quelque temps dans d'autres communautés et je les ai vus faire des offrandes à la mer peut-être pourrions-nous essayer qui sait et on pourrait mettre du bois pour obtenir quelque chose d'autre allez on joue l'aléatoire on a gagné des petits insectes ok ok c'est franchement on ou ou Jour que à kun à tuh Et voilons donc Le rat de marée Donc on a survécu On a le droit à un petit arc-en-ciel Et un petit évent Tout ce débris ramené par cette météo déréglée Et si nous les collections Pour les recycler Alors nettoyons d'abord la forêt Ou la côte sera riche en matériaux Non non on va avoir besoin de bois Nettoyons la forêt Je vous rappelle qu'on vient d'avoir un rat de marée Qui a détruit en partie nos bâtiments Donc on a besoin de bois Pour l'instant l'huile C'est pas vraiment une priorité Du coup Comme je le disais On a un petit peu subi de dégâts Mais on a la chance d'avoir un arc-en-ciel Donc on va y aller de manière joyeuse C'est à dire qu'on va Récolter de la nourriture Et puis aussi Réparer ce qu'on peut réparer Ici c'est quand même 30 de bois Ça pique Donc on n'a pas 30 de bois Clairement pas On pourrait aussi se dire Par exemple Qu'on peut renforcer Une salle Qu'on sait qu'on aura besoin Même si pour l'instant Je vois pas forcément trop l'intérêt De la nourriture On va en avoir à foison On répare ça Donc on va pas avoir de feu Donc je vais aller pêcher Pour essayer de voir ce qu'on peut avoir On a eu du poisson Donc on croule sous le poisson Et les légumes Donc on sait ce qu'on va mettre Dans la marmite Tout simplement Du poisson Et des Insectes J'ai dit légumes Mais je pensais insectes Bien évidemment Ça ça me paraît pas mal En plus on découvre une recette Des nems d'insectes Ok Donc le feu a diminué un petit peu On lui va On lui remet une petite couche Voire pas de petite couche du tout Vu que ça change rien On peut On peut rester comme ça Ça changera rien Pour la caravane Donc Du ciel bleu Du ciel bleu Et de l'ensoleillé Un temps qui favorise Les légumes Clairement Et bien évidemment C'est maintenant que tu me donnes un castor Du coup J'ai deux places disponibles J'aimerais bien quand même Du coup On a déjà un écureuil J'aimerais bien un castor J'avoue que Leurs tresses sont tout moisies On va en prendre un Qu'est-ce qu'il nous propose Un castor Ok On va prendre une petite souris Non t'es pas une souris T'es un ours Oh là là Choucho Tu fais plus la différence Entre une souris Et un ours Oh my god Bonjour gardien Oh Je vous connais non Nous avons partagé Une tasse de grog Il y a fort longtemps C'était avant Tout ça Je me souviens Vous étiez doué Pour les machines Non Vous me rebâttiez les oreilles Avec vos inventions Vous aviez des dizaines De plans sur vous C'est ça 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 n'a pas changé Hé hé Hélas Le papier ne se mange pas J'ai justement découvert Un plan il n'y a pas longtemps Voulez-vous y jeter un oeil ? Faites voir Hum Il en manque une partie Mais ça me dit quelque chose Je suis sûre d'avoir vu ce machin Quand j'étais jeune Ma mère était inventrice Vous savez Et ça Oui oui Sa mère avant elle aussi Oui je me souviens Ah Et mon autre mère Avait une spécialité aux insectes A tomber Qu'est-ce que je donnerais pas Pour y goûter à nouveau Peut-être que si vous répondez A ma recette A ma requête Je serais en mesure De partager mes connaissances Bon Je vais essayer De vous rafraîchir la mémoire On ne dira pas Que je laisse mes autres Le ventre vide Et du coup On a un système de requête Roger nous demande Une requête Qui va nous permettre D'obtenir des plans Et sa requête C'est insectes Pour le dîner Ce qui semble pas très compliqué Vu ce qu'on a En réserve C'est parti Donc du coup On va passer A la phase de production On va Produire Du bois Parce qu'on aimerait Clairement Réparer Ces deux bâtiments On va Honnêtement Au niveau bouffe Je suis large Donc 20 bois Avec Brine 23 de bois Avec Elisa Et 20 de bois Avec Bianca Bianca Donc On va mettre Ici Pour avoir du bois Avec 20 bois Je peux Réparer Ça Sans aucun souci Et Il me reste Un ours Qui peut Nous filer Un petit peu De légumes Ou un petit peu De poisson Ou un petit peu On ne sait pas Quoi J'ai pas vu Si c'était Ce qu'on a eu Si on a eu Du poisson Du bois J'ai pas fait gaffe Avec le filet Tant pis Pour moi Ohlala Roger est absolument Pas content Roger est pas content Pas content Pas content Pas content Oh Moi je ferai bien ça Ça permet De passer tout le monde Dans le bleu Sauf roger Bien sûr Sauf qu'il me faudrait Un peu plus de poisson Parce que je vais le vider De la bouillie On a fait de la bouillie Un mélange étrange A manger lentement Ouais Je pense que Que là Roger Il va être un peu déçu Mais il nous donne Quand même Cinq plans Oh Ce craquant Ce jus Ce gras Et la sauce Ah La sauce Ah Ça me revient Le plan Un schéma semblable Me servait de nappe Quand je mangeais Extraordinaire Gardien Une requête Si bien réalisée Ne peut que remplir Votre jauge De connaissances Le partage Est au fondement De la science Il faut en faire un prototype C'est ainsi Que nous pourrons réaliser Les projets De vos plans J'ai compris J'ai compris Et donc On a L'arbre de projet Donc on a Un plan Un et un seul C'est à dire Qu'il nous a donné Cinq unités de plan On ira voir tout à l'heure Et du coup On va pouvoir En choisir Je sais plus Je sais plus Si je peux Si je dois valider Voilà c'est ça Je dois De déverrouiller Donc Soit un filet Plus large Qui nous permettrait De récupérer Plus cinq de ressources En bois Légumes Poissons Ou insectes Soit un stockage Supplémentaire Ah bah Ouais Je pense que ça C'est cool Ou soit un arrivant Plus un Une place de plus Dans la caravane Ça aussi C'est top 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 Et on voit aussi Ce que ça nous permet De découvrir Par exemple Ici Si on l'achète On pourra ensuite Avoir la souris Deux tiers d'œufs Qui aura la mine Et le dortoir Ensuite un grenier Qui est pas mal Le tiers d'œufs Pour l'espèce ours Le tiers d'œufs Pour l'espèce castor Et ici Des tiers d'œufs Pour l'espèce écureuil Des prévisions plus sains Le tiers d'œufs Pour l'espèce l'outre Ah là là Tout est intéressant Tout est intéressant Tout est intéressant Je vais prendre Un stockage supplémentaire Voilà Lorsque vous avez Compliqué des requêtes Vous gagnez des plans Au bout de 5 plans Vous obtenez un prototype Pouvant être utilisé Le coût de chacun varie Il va bien falloir faire attention C'était donc ça Dire que je le tenais à l'envers Pendant tout ce temps Heureusement que vous aviez A faire un spécialiste Moi Merci mon ami Pas de quoi Ravi d'avoir pu être utile Pendant cette courbe étape Je continuerai ma route Avec la prochaine caramane Et on a donc Un petit Une petite histoire Au coin du feu En plus Et si je vous faisais Le récit D'un de mes nombreux Voyage Ah bah non On va prendre du moral J'ai envie C'est dommage Qu'on les entende pas Les histoires On a bien envie De les imaginer Bon On a envie d'avoir du bois On va prendre du moral Tout simplement Pour faire remonter Un petit peu Tout le monde Donc On a le feu Qui baisse Un petit peu On met Et du coup On a notre stockage Qui a augmenté On peut avoir 65 de bois Ce qui est top 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 Et vous voyez du coup La petite jauge est ici Au bout de 5 plans La jauge est remplie Et on accède au prototype Tranquillement Donc On confirme Et du coup On a fini Le chapitre 2 Quel sera Notre prochain Projet Voilà donc Ce qui va Clôturer Cet épisode J'espère Que ça vous a plu N'hésitez pas A laisser Un petit commentaire Un petit pouce Ça fait toujours plaisir Et je vous remercie Bye bye Sous-titres par Jérémy